Nous allons commencer avec la déclaration des députés. Je reconnais le député de Marcombe-Yenneville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est mon plaisir de partager le travail qui a été mis en place pour le bien-être de notre population des aînés. Notre gouvernement s'est engagé au bien-être des aînés et cela se voit grâce à des initiatives qui promeuvent l'inclusion et l'engagement communautaire grâce à des subventions pour aider les organisations à avoir accès à ces opportunités. J'ai mis en place un atelier hybride dans mon bureau communautaire à Marcombe-Yenneville. Cette session était conçue pour donner aux participateurs la connaissance et les outils pour naviguer le processus de demandes de subventions auprès du ministre des aînés et de l'accessibilité. Je suis reconnaissant envers les organisations et les individus qui ont contribué à la réussite de cet atelier, qu'ils aient participé en personne ou de manière virtuelle. Leur participation a montré leur engagement envers une meilleure qualité de vie pour nos aînés. Je remercie aussi le ministre des aînés et de l'accessibilité et M. Rassava, le directeur des politiques, qui a partagé les leçons qu'il a apprises et ses directives très claires avec nos participants. J'ai hâte de plonger un peu plus dans des sujets qui sont importants pour les parties prenantes dans Marcombe-Yenneville et j'espère organiser plus d'ateliers de ce genre dans l'avenir. La contribution de notre communauté est importante et c'est notre devoir collectif de nous assurer que nos aînés continuent à avoir accès à la prospérité et à du bien-être. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Waterloo. La semaine dernière, j'ai assisté avec la Coalition des femmes musulmanes. La journée des femmes, nous avons célébré ensemble. Fazia Mazur, qui est la fondatrice de la Coalition, a expliqué comment elle travaille depuis 2010 pour contribuer aux monnaies de sa communauté. C'était un plaisir de partager cette expérience avec elle. Elle a une histoire incroyable. Elle est arrivée du Pakistan en 2000 et a été généreuse avec sa personne en tant que mère et en tant que leader communautaire. et en 2019, elle a eu un diagnostic d'un cancer du sein de troisième étape et elle a survécu, mais a été dans une collision et elle a maintenant été immobilisée. Mais cela ne l'arrête pas. Son leadership, son engagement avec la communauté sont une source d'inspiration. Elle a mis en place un groupe de leaders féminins très importants au sein de la communauté. Son travail pour la promotion de l'égalité de genre, les droits des femmes et la diversité culturelle est incroyable. Cette célébration nous a rappelé la force et la résilience des femmes, surtout face aux défis et à la discrimination. Ces efforts font une différence dans la vie des femmes dans la communauté de Kitchener-Waterloo et cette coalition est un exemple brillant des changements positifs qui sont mis en place grâce aux plaidoyers. Et merci à la Coalition des femmes musulmanes pour leur travail. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Sous-Saint-Marie. Merci, M. le Président. C'est avec grande joie que je suis ici ce matin pour vous, pour féliciter les Cougars, qui est l'équipe de hockey féminin, qui le 16 mars a remporté leur deuxième titre consécutif annuel avec une victoire 3 à 0 contre les Cougars dans la division féminine féminine du championnat féminin à Saint-Louis-Misory pendant que Emma Lee a commencé à l'offensive avec deux buts. et les Cougars et les Cougars et les Cougars et les Cougars qui est leur gardien de but ont arrêté plusieurs arrêts. Il y a une histoire puisque cette équipe qui était opposée les avait battus et cela s'était passé le 20 janvier. et cela avait brisé l'année à année où ils ont brisé le record d'une année et demie de victoire consécutive de cette équipe. Donc, même si cette équipe les a battus, les Cougars ont réussi à remporter la finale et ont remporté leur deuxième titre national. Les Cougars ont remporté leur dernier titre national l'année dernière et ils avaient jusqu'à la défaite que j'ai mentionnée 17 victoires et 9 résultats aigus. Et donc, je veux juste les féliciter pour leur victoire consécutive pour cette deuxième année. Déclaration des députés. Miigwech, la semaine dernière, j'ai participé à un de mes événements préférés hier qui était donc année après année, ce tournoi rassemble des joueurs, des familles et des fans du hockey pour partager leur amour du hockey. Les gens à Kiwetlong sont confrontés à plusieurs obstacles juste pour jouer au hockey. Et même si des patinoires officielles sont énormes en Ontario, plusieurs des communautés à Kiwetlong n'ont pas accès à ce genre d'infrastructure parce qu'il n'y a pas de classe artificielle. Mais le hockey joue un rôle important pour plusieurs personnes puisque nous luttons contre cette épidémie du suicide dans le Nord. Le hockey contribue au bien-être physique et mental. Et le hockey est pour nous une manière de prévenir le suicide. Aussi, le tournoi est une occasion pour la nation de se rassembler autour du sport. Nous sommes ensemble, nous célébrons tout à le talent en hockey du Nord de la province. Il y a 44 équipes qui ont participé et je vais célébrer les Mavericks qui sont les champions des trois équipes, donc A, B et C. Et pour toutes les équipes, assurez-vous de remporter la victoire l'année prochaine. Miigwech. Merci beaucoup. Déclaration des députés, cela me fait plaisir d'être ici, de féliciter l'équipe Canada pour avoir remporté la médaille d'argent en 2024. Cela a eu lieu en Corée du Sud et 12 pays ont participé. L'équipe s'est battue et a perdu 6 à 2 contre la Norvège. C'est la deuxième médaille d'argent pour cette équipe et leur troisième dans les quatre dernières années. Je voulais vraiment féliciter deux membres de l'équipe qui viennent de ma sélection, de Halliburton, John Thurston, de Dunsford, et Chrissy Mellner, de Bob Cajun. Merci à mes amis et le coach qui a rencontré John et Chrissy pour faire partie de l'équipe John a été un coach en chaise roulante depuis le début de 2016 et John a représenté l'équipe Canada lors des Paralympiques 2022 en Belgique où l'équipe a remporté une médaille de bronze. Pour Chrissy, c'était sa première participation au tournoi de curling en chaise roulante puisqu'elle a pris une pause pour avoir son troisième enfant. Donc, félicitations pour ce tournoi où vous vous êtes de nouveau expérience. Merci à tous les deux d'avoir représenté à la fois votre circonscription et le Canada sur la scène internationale. Merci beaucoup. Déclaration des membres, le député de Ottawa-Saint. Donc, je veux remercier les collègues au niveau fédéral. Je veux féliciter le gouvernement fédéral qui a 204 voix pour 117 contre qui ont voté pour un projet de loi qui voulait promouvoir la paix dans le Moyen-Orient. Et je veux rappeler aux gens ici que les droits de la personne sont des droits interjuridictionnels. Et je veux remercier les gens du Bloc québécois, du Parti vert, du Parti libéral et de mon parti, le Parti néo-démocrate qui se sont tenus ensemble pour dire que nous devons être une voix pour défendre la paix. C'est ce que les Canadiens demandent depuis pas mal de mois. C'est difficile de marcher sous la pluie ou sous la neige quand on a l'impression de ne pas être entendus, quand on a l'impression que notre humanité n'est pas vue. Mais cette humanité a été visible l'année dernière. Et je veux remercier tous les députés qui étaient à la tête de cette initiative. et je vais finir, M. le Président, en parlant d'Albert Dumont qui est notre aîné Alconquin qui m'a dit quand j'ai été élu, Joe, tu peux utiliser ta plateforme pour soit détruire les gens ou pour détruire notre communauté, notre pays et le monde. Et merci parce que nous envoyons un message très clair au gouvernement d'Israël et à tous les gens qui sont impliqués dans cette guerre incroyable et horrible que la guerre doit prendre fin et nous avons besoin d'avoir plus de paix. Merci. Donc, je remercie de rappeler aux députés de faire le commentaire grâce au Président. Donc, merci, M. le Président. C'est mon plaisir d'être ici debout aujourd'hui pour reconnaître les accomplissements d'un jeune étudiant de ma circonscription, Michel Kinshia de Waterdown a remporté une bourse de 120 000 $ qui est remise à des étudiants du secondaire qui ont fait preuve d'excellence scolaire, qui ont fait preuve de leadership de Carisman et les récipiendaires doivent s'impliquer dans un programme de sciences de technologie ou de mathématiques dans une des universités au Canada. Il va commencer sa première année d'étitude en génie électrique. M. le Président Mitchell a remporté quatre fois la médaille d'or pour des compétitions de génie et trois de ses projets ont remporté des médailles au niveau canadien et une a été qualifiée pour une compétition internationale. Il recherche toujours des manières innovatrices de résoudre des problèmes. Sa première innovation a été inspirée par une conversation avec un pharmacien qui avait développé un tunnel carpien en ouvrant des bouteilles de pilules et il a créé une manière automatique de le faire et cette bourse permet aux étudiants d'améliorer leurs connaissances et les équipes pour après leur diplomation. M. le Président, je remercie de voir l'impact positif que Mitchell va avoir sur notre société. Merci. Merci beaucoup. La déclaration des députés de Halvin-Norfolk. Ce matin, M. le Président, je veux féliciter les enfants qui ont des besoins spécifiques et aussi de la police provinciale pour ce qui est organisé à Waterford. Cette organisation à but non lucratif crée des opportunités sportives comme le basketball, le baseball, le hockey, le golf. Et moi, j'ai eu la possibilité de participer à cela et cela m'a vraiment donné beaucoup de joie et j'ai participé du point de vue de la police de Norfolk même si nous avons été battus par des compétiteurs qui venaient de l'organisation South Coast Kids et nous avons perdu 5 à 1. C'est une organisation qui aussi lève des fonds pour des banques alimentaires et le président de l'OPP a dit à quel point cet événement est important pour les athlètes comme la Coupe Stanley et plusieurs centaines de participants de 7 à 33 ans étaient présents et plusieurs membres de la police ont participé et l'officier Jeremy Renton a dit lui qui a organisé l'événement que c'était important de redonner à la communauté et d'encourager ces athlètes qui pratiquent tous les dimanches et c'était important de montrer que les officiers de police de Norfolk participaient à cela et c'était une excellente journée Monsieur le Président c'était une journée incroyable et j'ai vraiment hâte au prochain événement l'année prochaine merci merci déclaration des députés députés de Scarborough merci Monsieur le Président Monsieur le Président le mois dernier c'était le meilleur mois de l'année non pas parce que c'était le Super Bowl mais parce que c'était le nouvel an lunaire des communautés asiatiques dans Mars qui ont eu l'occasion de célébrer la nuit du dragon avec leur famille Monsieur le Président l'année lunaire est un temps où nous nous débarrassons de ce qui est passé et de ce qui était de mauvais augure afin d'accueillir ce qui est de bon augure c'est l'occasion de passer du temps de famille de bonne qualité de montrer la gratitude et de l'amour à toutes les personnes qui vous entourent c'est un moment où les familles et les organisations culturelles se rassemblent pour montrer des performances culturelles très belles et pour célébrer ensemble et je dois vous dire Monsieur le Président que cette année les célébrations étaient fantastiques et incroyables j'ai eu l'occasion de participer à plus de 35 célébrations du nouvel an lunaire je veux remercier toutes les organisations désignées et commerciales qui ont organisé ces événements ces célébrations incroyables où nous avons pu déguster de la nourriture étaient des moments où il y avait des jeux et des performances grâce à ces événements l'Ontario est une province vraiment multiculturelle et vibrante Monsieur le Président j'ai eu aussi l'occasion d'organiser ma première célébration du nouvel an lunaire dans ma reconstruction et plus de 400 personnes ont participé pour moi cela m'a donné chaud au coeur de voir la communauté se rassembler et de voir des gens de plusieurs communautés se rassembler pour célébrer le nouvel an lunaire comme une grande famille merci député de Sarnia-Lampton je suis très contente de pouvoir commémorer un succès historique de l'équipe de basketball de ma circonscription qui a gagné le dernier championnat décrit par Julian Day l'entraîneur cette équipe est une équipe qui va avoir un grand avenir et ils ont gagné dans la division de l'Ouest ils ont participé à un championnat provincial et ils ont gagné contre l'une des équipes les plus fortes du pays et ils ont gagné le championnat national pour la première fois Monsieur le Président dernièrement j'ai parlé d'une expérience de l'éducation qui est l'expérience des étudiants au collège de Lampton et ils ont une expérience qui est véritablement l'un des meilleurs un centre d'innovation et un centre d'excellence je souhaite remercier l'équipe du collège de Lampton pour cette saison exceptionnelle merci alors cela met fin aux déclarations de députés d'un des meilleurs – Sous-titrage FR 2021